Cette marque est partenaire de Paris 2024, et cette marque aussi. Et pourtant, elles n'ont pas les mêmes droits et devoirs. Je vous explique pourquoi. Paris 2024 s'appuie sur deux catégories de partenariats. Les partenaires mondiaux du programme TOP, gérés et négociés par le Comité international olympique, et les partenaires domestiques sont négociés avec le COJO de Paris 2024. La catégorie partenaire du programme TOP, TOP Olympic Partner, c'est le plus haut niveau de parrainage dans l'univers des Jeux. Parmi les 14 grands groupes, Visa, Toyota ou encore Coca-Cola. Ces entreprises partenaires ont des droits marketing à l'international. Par exemple, un accès préférentiel à la pub au cours de la diffusion des Jeux, mais aussi un accès à des offres complémentaires, comme le sponsoring du Redé de la Flamme, qui sera parrainé par Coca-Cola, les banques populaires et les caisses d'épargne. Et ces partenaires ont le droit d'utiliser les anneaux olympiques et la marque Paris 2024 dans leur communication. La catégorie des partenaires marketing domestiques. Ils sont propres à Paris 2024 et sont catégorisés en trois rangs. Les partenaires premium, les partenaires officiels et les supporters officiels. Leurs droits sont limités au territoire français, les DOM-TOM y compris. Les partenaires domestiques des trois rangs ont des droits de communication sur Paris 2024, ce qui englobe son emblème ou encore ses mascottes. Ils ont également une priorité d'achat sur la billetterie et d'hospitalité. Les partenaires premium sont sept, parmi eux Orange, EDF ou encore Carrefour. Le ticket d'entrée entre 100 et 150 millions d'euros. Et les partenaires officiels sont 14, parmi eux Air France, Decathlon ou encore Danone. En plus d'avoir des droits de communication sur Paris 2024, les partenaires premium et les partenaires officiels ont des droits de communication sur l'équipe de France, ce qui n'est pas le cas des supporters officiels. Ces partenaires contribuent financièrement à l'organisation et à la logistique des jeux, et peuvent aussi s'engager en nature. Danone, par exemple, va distribuer un million de produits laitiers et végétaux aux athlètes. Et enfin, les supporters officiels de l'Orde 36, dont Fnac Darty et les groupes RATP et SNCF. Pour gagner en visibilité durant les jeux, les supporters vont mettre en place de nouvelles expériences clients. C'est le cas notamment des centres commerciaux Westfield. En fait, tous les partenaires fournissent des biens ou des services à Paris 2024, et certains d'entre eux ont une désignation de fournisseur officiel. C'est le cas par exemple d'Orange, fournisseur officiel de services télécom pour les jeux. Au total, Paris 2024 comptera sur 74 partenaires.